Choisis la vie, pleurez et entrez dans la béatitude Selon les pères de l'église, l'homme pleure pour différentes raisons Par exaspération, par dépit sur lui-même, quand il se sent victime Mais il y a aussi d'autres larmes qui coulent, chaudes, des larmes de regret, de repentir, de contrition, de gratitude, de vraie humilité Qui viennent de la profondeur, la creuse et ouvrent à la béatitude As-tu su pleurer aux moments les plus difficiles de ta vie, lors de tes erreurs les plus graves ? Si tu n'y es pas arrivé, il n'est pas trop tard C'est pourquoi lors de célébrations, de retraites, dans ta communauté, de paroisses En tout lieu, des larmes peuvent te tomber des yeux Poussées par une vague d'émotions Laissées déborder doucement, abondamment Elles te libèrent N'aie plus honte de pleurer Tes larmes te permettent d'entrer dans la vie éternelle Dans un espace tant, autre, où tu seras envahi par une joie profonde Accueille-les avec reconnaissance Elles traduisent tes imperfections, tes regrets Mais aussi l'amour de Dieu pour toi Elles te nettoient Elles te purifient Te recrées comme la pluie qui humidifie la terre et les plantes Et permettent à la création de pousser Heureux ceux qui pleurent, nous dit Saint Matthieu Ils seront consolés Mais pas d'une consolation psychologique D'une consolation spirituelle En Dieu Ou par des frères et sœurs Qui apporteront Ce soin de la consolation comme un charisme Que de nouvelles graines vont germer Et grandir en toi Alors n'hésite pas à pleurer Et entrent dans la béatitude Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada